Allez petit poules, cela fait un an, un an que je n'ai pas sorti de vidéo. Un an malgré tout, mes aventures de nation de l'orée ont pu continuer et je vais pouvoir vous compter le déroulement de celle-ci. Sur ce, bonne vidéo. Ça y est, nous y voilà. Comme certains ont pu s'en douter, voici notre nouveau pays, l'Allemagne. Je vais prendre le lit de soupeux. Là, le chronos qui devrait me le passer. Membre officier, chef, voilà. On va commencer déjà par Clem tout autour pour éviter que la Suisse, Luxembourg ou encore d'autres petits pays, commencent à grignoter notre territoire parce que eux, ils vont foutre bulle de très rapidement. Alors étant donné que j'ai déjà fait un ping pour ramener tout le monde, on commence à être nombreux dans le pays. Donc on va commencer à faire des champs pour pouvoir alimenter tout ce beau monde là. On prend un petit peu d'eau et faire une source d'eau infinie. On va s'avouer qu'il y a une petite eau. Hop, nickel. On va commencer le petit champ. On va faire un petit chunk. On va demander aux autres de nous aider. On va planter des fleurs blanches qui vont nous permettre de voir de la bonne mille. On va en faire une assez grande quantité. Et quand on aura assez de bonne mille, on pourra faire pousser les autres plantes plus rapidement. On va en faire une quantité généreuse. Là on va se faire beaucoup de blé. Hop, 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 hop. On va s'en faire 5, 6 stacks comme ça. On pourrait se faire 2 stacks de pain. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec mon grade, j'ai accès à la commande Slashcraft. Ce qui permet d'avoir une table de craft portative. C'est évident d'achever de reconstruire une et de s'embêter avec. Maintenant que tout le monde a assez de nos hauteurs, on va pouvoir commencer à défricher la forêt. Ça va permettre de dégager un peu le paysage. D'avoir une source de bois. Par contre, depuis tout à l'heure, je ne vois que des mecs roder autour de pays en parachute. Ça commence à me saouler. Je vais faire un petit peu le ménage parce que là, on n'est pas une attraction non plus. Je pense que par la suite, on farmera des arcs, des armes à feu. Comme ça, ça dissuadera davantage les gens de venir et de survoler notre pays. Je penche-la après, j'irai faire un petit tour au sein des autres pays. Je vais chasser un peu le gibier parce que là, j'ai un peu resté sous ma faim avec celui-là. Là, elle est morte de chute. Ça, c'est très bien. Là, je tape dans le vide pour éviter qu'ils back nos stuff. Là, on est au Soudan. On va chasser un peu le gibier. J'ai vu qu'il y avait deux, trois personnes qui traînaient. On va embêter un petit peu le chef du pays, cumise. S'il peut nous quitter pour une raison de guerre, ça peut être intéressant. Ah ben, là, il va commettre un acte illégal et il a claim combat, ce qui est tardi. Donc, on plainte le screen de notre FF, le screen de son FF. Et normalement, ça va nous rapporter un total de 5 000 dollars. Voilà, et il n'y a plus qu'à poster. Bon, étant donné qu'on est des entrepreneurs, on va créer une entreprise agricole. On va l'appeler Maraudeur Agri. Bon, ce qu'on va dire, ce sera un début du retour sur investissement de la plainte. Il faut juste prendre la bonne catégorie. Voilà. Et celle-ci, ça va nous permettre de rentabiliser les champs qu'on a fait. Bon, là, par la suite, là, on voit, on a déjà bien défriché la zone. Mais on va commencer un peu tout terraformé. On va le mettre à la couche 80, je pense. On s'est vite rendu compte que notre champ en surface ne serait pas assez grand. Donc, on a décidé d'en faire un sous terre, sous plusieurs chunks. Hop, hop, hop. On va creuser un peu tout ça. Bon, c'est l'étape un petit peu relou. Après avoir posé la dirt et l'eau, on va laborer tout ça. On va planter des tournesols. Là, le tournesol, ça ne pousse pas uniformément. Donc, on est obligé un peu de les casser. Ça prend toujours un peu de temps. Là, je vais essayer d'en faire, allez, un ou deux stacks. Comme si, là, je vais peut-être vous montrer avant. Bon, la chose intéressante avec le tournesol, c'est qu'on récupère la fleur et des graines. Donc, on peut planter aussitôt. On a une chance pour que ça repousse avec notre level d'agriculture. Donc, maintenant qu'on a un peu de tournesol, on va avoir besoin de ceci, d'un silo. Silo qui s'obtient avec 4 d'aluminium compressé, 3 plaques d'acier compressé, un coffre et un entonnoir. Et tout ce qui est matériau compressé s'obtient avec un compresseur électrique ou manuel. Le manuel qui fonctionne avec du blazerod, du charbon, du bois. Maintenant, on va procéder au test. On va déposer le tournesol dans le silo. On va déposer les 7 kilos. Là, on va marquer la quantité. 7. Hop. Et ça fait 35 dollars. Bon, maintenant, on va passer à notre silo où on avait... Donc, là, à titre d'exemple, sur un silo rempli à peu près OK, on touche une somme de 6500. Ce qui est plutôt pas mal. On est vite rentabilisé au niveau de la création de l'entreprise. Après, sur tout le chiffre d'affaires qu'on va recevoir, le problème, c'est qu'on va devoir se verser la prime pour recevoir l'argent. Et on aura une majoration de 20% à peu près la TVA. Donc, la somme sera un petit peu réduite. Après, pour compenser, dire, cette perte, j'ai peut-être trouvé une petite astuce pour un peu nous rentabiliser. Il y a d'autres joueurs sur le serveur qui farment, par exemple, là, je vais voir du blé. Là, je peux en prendre. On a acheté une assez bonne quantité. Je peux refaire du pain. Je peux soit le vendre ou soit en faire pour nos membres. On peut peut-être compter à 5 ou 6 000 dollars de vente de pain par jour. Donc là, maintenant, à la surface de l'Allemagne, il ne reste plus que quelques feuilles en surface. Ensuite, à la déforestation. On va faire un peu à tout ce qui est terraforming maintenant. Ça va aller assez vite. Le terraforming a été effectué au final à couche 75. On va voir un peu le résultat avec un pony bike. C'est un bike très utile que j'aurais su à changer contre 20 000 dollars. Là, on voit la zone, elle est assez grande, elle est assez vaste. Le terraforming est très bien fait. Et là, on va pouvoir commencer à check où va aller chaque bâtiment. Et bien voilà les petits poulpes, on espère que la vidéo vous aura plu. Et si l'univers de la nation de l'Ori vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description ainsi que le formulaire de recrutement pour l'Allemagne. Et à la prochaine pour une nouvelle aventure.